Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Lord Skraulk, grand Lord Putrid. Et donc on était en train de contrer un peu toutes ces armées-là et je pense qu'on va commencer à monter sur eux en fait, tout simplement et tout bonnement. Ici il y a une armée complète, ici il y a une grosse garnison, ça risque d'être compliqué. Du coup de toute façon on avait fini notre mouvement, voilà, donc c'était la fin de notre tour. On s'était fait intercepter, du coup on avait rempli un peu notre trésorerie, nos agents avaient tous bougé, et du coup, fin de tour. Voilà, alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? L'auterne, voilà, alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait rien du tout, d'accord. Il va vraiment falloir qu'on reprenne toutes nos provinces au sac à main aussi, là. Ok, donc ils s'avancent, hein, ils ont peur de rien, les mecs. Ok, on va accélérer. Ça se complique. Il va falloir que... Alors, un peu de diplomatie... Le Empire. Non, ok, mais j'ai rien d'autre à te proposer, mec. Tyrion, l'Els d'Alfwine ont longues mémoires, absolument pas. Exoat, tu es facile. Moi ! Grâce au commerce, et ces gens-là, ici... Ils peuvent strictement rien faire. Les mouvements sont tellement limités dans ces jungles... ...que ce n'est catastrophique. Du coup... On va envoyer... Non, plutôt le lionflet. Voilà. On va les envoyer par là. Ces gens-là... On va les mettre en embuscade. Voilà... Ensuite... ...tous ces gens-là... ...avec... ...escalepose. C'est un succès. On l'a bloqué. Maintenant... ... ... ... ... ... ... ... On va voir. Allez, 86%, c'est un succès. Merci. Ils vont te laisser, messieurs. Ah, ça c'est un échec. Dommage. Et toi ? 36%, ça fait lèche. Oh, est-ce que tu peux pas plutôt nous attaquer ce gars-là ? Alors bah voilà, 95%. Et en plus, ils gagnent ici. Super. Et ici, du coup, est-ce que tu pourrais pas... Voilà, ça ressemble. Voilà, en plus, ils gagnent des caractéristiques. C'est très bien. Ici, on a plus de nouveau. Voilà. On va s'agrémenter d'un nouveau level. Et... C'est que... Il est bien rempli, le monsieur, quand même. Ce qu'elle pose, là. Nouveau 35, il est bien bourré. Il commence à être bien, lui. Dans une armée, il va faire son petit effet, je pense. Par ici, on s'est déplacé. Par ici, on s'est mis en... Non, non, mais non, mais sûrement pas en mode pillage, non. En mode embuscade. Qu'est-ce que tu vas piller dans ta propre contrée ? Espèce d'idiot de benne. Non, non, on tempe l'embuscadage, là. Voilà. Et du coup, on a pas grand-chose à faire. La côte vampire, la côte vampire. La côte vampire. On peut augmenter un peu... La croissance, je vois pas trop à quoi ça va servir. Mais bon, on a un peu de trésorerie, on peut se le permettre. En plus, l'ordre public est en train de remonter, ce qui est tout à fait bien. Ici, c'est tout à fait bien. Partout ailleurs, c'est tout à fait bien. D'ailleurs, au niveau des ordres, on en était à de la nourriture. Ok. On en était à du recrutement, logique. Ici, on en était à de l'ordre public et de l'intégrité. On n'en a plus vraiment besoin. Par contre, ce qu'on pourrait avoir besoin, c'est de pognon. Côte de construction, moins 10, croissance, plus 20. Ouais, ouais. Ouais, enfin... Chine de ce tech. Donc, ici, on était sur la nourriture. La jungle, ici, on était sur coup de construction. La côte vampire, on ne l'a pas en entier. Et ça, on l'a perdu. Donc, il nous reste quoi, ici ? D'accord. Puissant, on pourra le raser. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Du coup, fin de notre tour. À nouveau. Il n'a pas grand-chose, grand-chose à faire, à vrai dire. À part laisser défiler des tours. J'ai été trop coulant sur le début. Et maintenant, je me retrouve complètement empressé. Il va vraiment falloir que je me débarrasse de... De tous ces gens qui me pourrissent la vie, là. Donc, lui, voilà, il n'a pas pu se déplacer plus. Lui, je ne sais pas pourquoi, mais il repart. Et lui, il repart aussi. Ah, intéressant. Assassiné, échec ? Mais tu as essayé de m'assassiner un de mes personnages ? Mais ça y est, c'est reparti pour la guerre, mon gars. C'est ça ? Ok. Si c'est la guerre que tu veux. De toute façon, on se doute que la paix, elle ne va pas durer. Là, on a signé une paix... ...bite fait, mais on sait que ça ne va pas durer. On le sait, on le sait que ça ne va pas durer. Lui, est-ce qu'il est à portée, maintenant ? Non, toujours pas. Mais bon, moi, j'aimerais bien commencer à nous diriger gentiment... ...par ici, pour commencer à leur éclater la tronche là-bas. Donc ici, toi... Tu reviens ici, tu peux pas recruter parce que t'es en mode... ...mais on va te recruter quelques trucs, je pense. Ici, on va rester en embuscade. Je suis pas sûr qui nous ait vus. Par contre, du coup, toi... ...comme celle-ci, de m'assassiner. J'ai pas rêvé. Voilà. Ça, ça t'apprendra. Voilà. Ici. Voilà. Et ici. Voilà, tant pis, on tente quand même. On va... On va leur attribuer leur niveau. Donc, spécialiste. Voilà, ça nous coûtera un peu moins cher à chaque action. Ce monsieur... On va continuer à lui donner... ...les points d'attaque. Et... Non, le monsieur juste devant. Voilà. Le monsieur. C'est aussi ça qui fait qu'il a moins de stats que les petits copains autour qu'on a... ...qu'on beaucoup de stats en bas, en fait. Mais vous voyez, il a juste augmente la mobilité parce que je sais que je vais continuer à lui donner après. Mais vous voyez, ici, on lui a rien donné. Il ne peut ni voler, ni blesser. Enfin, il peut le faire, mais... ...il aura moins de chance que les petits copains à qui on a bourré ces stats-là. Voilà. Du coup, ici... Ce monsieur. Non, on ne peut pas. Ici, ces messieurs. On va les laisser en embouchcade. Voilà. Quoiqu'il commence à... Non, ça a l'air de remonter, mais je crois que j'avais lancé un virtuel pour que ça remonte... ... ... ... ... ... Lui, on va lui faire recruter des nouvelles unités. On va lui virer tous ses esclaves, là, déjà. Voilà. Je pense qu'on va faire ça maintenant. Ça nous fera un tour avec un peu plus de... ... ... ... ... ... Lui recruter une roue ou ce genre de truc. Et peut-être un ou deux cannes. Voilà. Mais pas tout de suite. Déjà, il va falloir qu'on reprenne... ... ... ... Sion. Et on est déplacé. Il a la mort de Malpierre. Voilà. Lui, c'est notre assassin avec le plus d'expérience. Par contre, vous voyez, on peut constater que... ... ... ... ... ... ... ... Il fait relativement mal. Du coup, la fin de notre tour. On n'a plus grand-chose d'autre à faire. Et je pense qu'on va réattaquer... ... ... ... ... ... ... ... Kikun? Ben alors, Kikun est... ... ... Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Il veut me faire la guerre aussi ? Ah non, il veut un pacte non-agression. Par contre, je reçois. Ah ben, écoute, si tu es prêt à me payer... ... Tu dois être prêt à me payer un peu plus. Genre ça Ah oui Non d'accord Et si je demande ça Non ça redescend encore D'accord Donc en gros On va revenir à la proposition Précédente et on va accepter Voilà on a fait la paix avec ces gens Enfin un pacte de mon agression Et ils nous ont payé pour Donc on va pas cracher dessus Merci pour l'argent mon gars Loyauté basse Frollo et elle rend même pas Non elle reste à 4 Donc du coup On va s'avancer un peu On va rester dans notre territoire Mais pour qu'au prochain tour On puisse le choper Voilà Voilà on reste sur notre territoire Et on se remet en main On le muscade puisqu'on le peut Et logiquement le prochain tour il sera à portée Surtout si on arrive à le bloquer Avec ce monsieur C'est un succès On le bloque C'est un succès On attaque ses unités C'est un échec Déjà fait C'est un succès 22% C'est pas suffisant Du coup Du coup tu vas rien faire ce tour Juste si tiens Va voir là haut ce qui se passe Voilà Qui est ce qu'il nous reste Il nous reste des gens Il nous reste Oh non Donc on va l'envoyer par moi aussi Voilà Ici lui On va commencer à Pardon A lui faire recruter Deux trois bricoles Comme par exemple Des vermines de choc Avec les bourgliers Voilà Ça sera toujours plus costaud Que ce qu'il avait Le brave homme Et puis Il a déjà des rats Dans lui Quand même Donc Je pense qu'on va essayer ça On va lui enfiler Une ou deux Et je pense que ça devrait Commencer à y faire Ensuite on va lui envoyer Un agent ou deux Donc ici On s'est mis À porter Pour pouvoir le choper Au prochain tour Et donc On termine notre tour Mais on sait que lui Mais lui J'aimerais bien Qu'il sorte en fait Pour l'attaquer Quoique Il n'y a pas grand chose En garnison Il pourrait peut-être Se les faire Avec deux armées Ce serait un sacré combat Mais Ah Embuscade Découverte Ils ont déjoué L'embuscade De Skralk C'est pas grave Logiquement Logiquement ils sont À porter On devrait pouvoir Se les faire Voila Donc Les herbes de Bray Arrive Très bien C'est pas dans notre territoire Donc on espère Qu'elles vont bien Foutre le bordel Dans l'heure Ici Voilà Skralk Tu t'avances Et toi Tu l'attaques On l'embuscade On le ramène Merci d'être venu On renforce nos unités Et du coup On va rentrer Dans notre territoire Gentiment Voilà Du coup Bah toi Tu vas être obligé De te mettre en marche Pour rentrer Et voilà On l'a démonté On a gagné Des objets D'ailleurs Il faudrait peut-être Que je fasse un tour Dans tous mes objets Et compagnie Donc lui Il est tout jeûne On va le bourrer Voilà Il commence à faire Le petit gars Ici Donc on régène On régène Toutes Nos troupes Et puis Et puis Et puis Du coup Bah je pense Que l'Ords On va se diriger Par là Et on va s'occuper De ce coin là Voilà On penche de sang On peut améliorer ça Ça nous coûte 2000 Mais pour le moment On n'a pas vraiment besoin Ici Ça recrute Donc On lui a fait recruter Une roue infernale On va lui prendre Deux canons Et J'hésite en fait Entre reprendre Par contre Elles sont chères Elles sont moins chères Que les abominations Quand même J'hésite entre lui reprendre Un canot Et une roue Ouais J'hésite vraiment Une unité De De plus De ces gars là Mais j'hésite 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 Vraiment J'hésite vraiment Un des gens On pourrait lui donner Une ou deux De ces unités Ouais On va faire ça Je pense Deux comme ça Et on va lui mettre Un Par contre Ça veut dire Qu'il faudrait Que je dégage Ce gars là Dans ce cas là Que je le sorte De cette arme On verra On verra L'usage Ici Nos agents Donc Oui c'est vrai Qu'on avait poncé Ce monsieur Donc Bah vous Vous allez continuer A aller Emmerder Non En fait Vous allez rester Dans le coin Voilà Il y a juste Toi Qui va attaquer Ce gars là Voilà Mais c'est juste Parce que j'ai besoin D'une vision Au nord Et que Tant qu'à ce qu'il remonte Autant qu'il serve A quelque chose Ok donc ici On est en train De Ils sont quand même A plus 10 d'ordre public Mais en fait C'est parce qu'il y a Lui ici Dès que lui Il se barre L'ordre public Il va retomber Et Vous voyez Corruption 11 Taxe 4 Et j'ai Mes persos Certains de mes persos Qui doivent commencer A lui en faire Ici donc On va Finir par repartir Quoique Cette armée Devrait pouvoir Je pense Remonter sur La renaissance Possiblement Et le marais de la peste Par la suite A moins qu'on s'attaque Déjà à ça Il y a le serpent Qui fume Qui est pas Super bien défendu Et après C'est ce truc là Qu'on pourrait assiéger Quelques tours Et leur faire du mal Et quand même De toute façon Les buter Avec une armée Donc Je pense Qu'on va pas tarder A s'en reprendre A A ces gens là Parce qu'ici c'est pareil Lui Lui je pense Qu'on devrait pouvoir Le manger Et Sa garnison Elle est pas encore Très très développée Donc à la limite Ça serait presque Le moment Au prochain tour On va voir ça Des points de compétence Non assignés A Brom Notre assassin Donc lui On l'a déjà bien Rempli Sur la ligne De campagne Donc on va lui Donner Des trucs de combattant Voilà Et Fin de notre tour Mais fin de l'épisode Surtout Donc eh bien Vous connaissez le refrain N'hésitez pas à liker A partager les vidéos Ça aide la chaîne A se faire connaître N'hésitez pas non plus A me laisser vos petits conseils Et commentaires C'est toujours un plaisir De vous lire et de vous répondre N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous fais De très gros bisous Et je vous retrouve demain Pour la suite de nos aventures Avec Lord Scroo Sous-titrage ST' 501 Merci